C'est pas dans la poire ! Ouais bah maintenant vous y êtes ! Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire Express, le petit frère de Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Je suis vraiment content de vous retrouver, même si c'est qu'une semaine sur deux. Je sais que c'était la bonne décision pour moi, car ça me permet vraiment de souffler, de prendre plus de temps pour préparer vos épisodes et surtout de garder le plaisir de vous transmettre tout ce que je peux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de retrouver la joie du choix. C'est une de mes patientes qui m'a donné l'idée sans le vouloir. Ça faisait un bon mois qu'on ne s'était pas parlé et elle avait lu un de mes posts sur mon compte Instagram qui parlait du plaisir, du plaisir gustatif, mais aussi du plaisir des autres sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. Et au début de la consultation, je lui demande de me citer trois trucs cools qui se sont passés depuis notre dernière séance. Parce que les patients, on les aime, ils sont bien mignons, mais ils ont quand même une fâcheuse tendance à tout de suite enterrer la consultation en mode « ouais, j'ai un problème et je focus direct sur mon problème ». Elle me dit « j'ai retrouvé la joie du choix, un peu comme votre poste d'hier soir sur le plaisir. Je me fais plaisir, l'acte de manger est moins culpabilisant, ça me prend moins de charge mentale, c'est devenu un truc joyeux ». Bon là, je ne sais pas quoi dire, je suis très content pour elle, mais en vrai, je sais qu'au fond de moi, je n'ai pas de recette miracle, je ne suis pas magicien. Personne n'en a, sauf celles et ceux qui sont sciemment malhonnêtes, notamment sur les réseaux sociaux. C'est honteux, ça ! C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde ! Alors que ça, c'est bon ! Ça, je suis bien d'accord. Donc ça ne s'est pas déclenché tout seul d'un coup, cette joie du choix, mais bien souvent, c'est le temps et un ensemble de paramètres qui ont changé, qui ont été réinterrogés à la lumière des conséquences adaptées, agréables, positives pour son équilibre personnel, comme le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress et l'alimentation. Je relis mes notes de la consultation précédente et j'essaye de trouver des infos pour savoir comment elle a pu retrouver cette joie du choix. J'observe que, la dernière fois, on avait parlé d'une salade de pâtes de lentilles corail avec des harangs marinés et un yaourt blanc qui n'était pas terrible. Donc on avait questionné l'aspect visuel, la texture, le plaisir gustatif. Et bien finalement, ce genre d'assiette, c'était vraiment pas ouf pour elle. Et là, on a fait un petit exercice de visualisation, de futurisation pour être plus précis. C'est-à-dire que je l'ai guidé dans sa visualisation d'un déjeuner ou d'un dîner parfait à venir. L'idée, c'était de fermer les yeux, de s'imaginer, de ressentir les choses, cette scène d'un repas parfait, bon pour les papilles parce que c'était super important pour elles et aussi bon pour la santé parce que c'était aussi important pour elles. Et vous voyez bien la différence entre dire « Ouais, c'est vachement important que tu mettes de la couleur dans tes assiettes » et on va vivre une expérience sensorielle, émotionnelle, dans laquelle tu goûtes toutes les couleurs de ton assiette. Vraiment une différence. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer quelque chose. Au lieu de passer votre temps à arbitrer entre les « Il faut, je dois, faut que j'évite de manger ça pour mon poids ou ma santé. Qu'est-ce que j'ai le droit de manger aujourd'hui ? » Et bien je vous propose de développer le pouvoir de l'intention. L'intention, ce n'est pas la méthode « Coué, je vais bien, tout va bien, etc. » C'est pour moi un désir sincère d'obtenir quelque chose, de créer quelque chose de nouveau, un désir clair et profond. Est-ce que je désire vraiment du fond de mon cœur atteint de ce but ? Et puis l'intention, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir au changement, de faire un pas de côté sur ce qu'on a connu et reconnu, les schémas d'enfermement, les croyances sur la nourriture ou sur nous-mêmes. Et là, je vous donne quelques pistes de questionnement. Tiens, qu'est-ce que je me souhaite ? Qu'est-ce que je veux faire de mes journées ? Quelle vie je me prépare ? Est-ce que je suis d'accord de continuer à tourner en rond avec ces schémas alimentaires ou est-ce que j'aimerais me diriger vers une vie plus agréable, plus alignée avec ce que je me souhaite vraiment comme type d'alimentation ? Par contre, si on se contente uniquement du questionnement, on reste dans notre mental et on peut facilement se laisser piéger. L'ingrédient de base ici, c'est l'émotionnel et le sensoriel. Vous êtes bien d'accord que s'imaginer faire du sport tout rouge avec la langue pendante, déshydratée, qu'on n'en peut plus, qu'on est au-delà de l'effort. Ce n'est pas du tout le même ressenti que de s'imaginer évoluer dans la nature avec une température adéquate, limite avec une petite brise rafraîchissante, qu'on a une bonne foulée, qu'on est facile, qu'on est bien dans l'effort mais pas dans la souffrance. Là, on va servir de l'imaginaire pour forger des processus motivationnels. Alors, tout ça, c'est bien mignon, ces mots de trois syllabes, mais je vais rentrer un petit peu dans le concret pour l'alimentation parce que je vois que c'est ce qui vous intéresse. Appliquer à l'alimentation, ça pourrait donner... Allez, tiens, je vais fermer les yeux. Je vais bien me centrer sur le moment présent. Je vais observer cette colonne d'air qui va et qui vient. Je vais observer la température de la pièce. Je vais repérer s'il y a des sons différents, deux, trois sons différents dans la pièce. Et puis, je vais me poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger ce soir ? Comment je vais pouvoir me régaler d'ici demain midi ? En ce moment, je veux plutôt quoi, là, sous le palais ? Je veux du fondant, je veux du croquant, je veux du tonique ? Un peu tout ça à la fois, pourquoi pas ? Tiens, je vais m'imaginer en train de savourer ce poulpe grillée, le persil se coince dans mes dents, la texture est caoutchouteuse, l'ail qui a été revenu dans l'huile d'olive s'occupe de la persistance en bouche. Là, je suis pas mal, je suis bien, je suis confortable, c'est un moment calme. Je suis en train de savourer ces bouchées, les unes après les autres, sans presser. Je me nourris de cette expérience. Je m'imprègne de cet instant où je fais du bien à mon corps, à mes différents sens, à mon esprit, à ma tête. Je prends le temps, le savoure. Voilà, ça c'est une toute petite piste, c'est pas exactement la visualisation guidée que je lui ai fait faire, c'est un avant-goût de ce que ça peut donner, c'est une approche très nord-américaine, mais c'est quelque chose qui peut être très puissant, c'est d'ailleurs utilisé par de nombreux sportifs. J'ai moi-même eu recours début septembre, lorsque je me suis enquillé les 6 kilomètres en natation, en mer, pour le défi de Monte Cristo à Marseille. Je me disais, je m'imaginais, t'es bien là, tu te sens bien, t'es facile dans tes cycles de bras, t'es super à l'aise dans l'eau, c'est super agréable d'être porté par l'eau, par le bleu, par le beau, t'es bien. Alors ça fait pas tout, et c'est pas parce que ça a marché avec moi ou avec cette patiente que ça va faire écho en vous, mais quand on s'imagine des choses plaisantes et qu'on éprouve des sensations agréables dans son corps, on a nettement plus de chances que ça se produise dans la vraie vie. Et ça, c'est intéressant si vous avez la flemme de cuisiner, si vous êtes en panne d'inspiration, si vous êtes dans des contextes, dans des tourbuses, si vous êtes souvent invité, si vous êtes confronté à des contextes que vous ne maîtrisez pas toujours ou que vous êtes en arbitrage permanent avec la nourriture, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de cheminer, d'explorer, d'observer le mangeur, la mangeuse que vous êtes. Pour me soutenir, truc de dingue, c'est totalement gratuit. Il suffit de subtiliser un iPhone discrètement, d'aller sur l'application Apple Podcast, de mettre au moins 5 étoiles et un avis sincère. Ça prend quoi ? Allez, une, deux minutes de votre vie et ça aide dans la poire à vivre sa meilleure vie. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour du contenu gratuit et quasi quotidien ou à ma newsletter qui vaut le détour. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Si vous avez appris au moins une chose, une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada